Hello ! Bienvenue dans cette vidéo où on va aller ensemble vers Bakasana. Bakasana c'est la posture du corbeau, la posture sur les mains. Je trouve que c'est une belle manière de commencer à travailler les inversions sur les mains parce que du coup c'est quelque chose qui est plus simple que par exemple commencer par un handstand. La répartition du corps elle est différente et je trouve que c'est une inversion assez accessible. En tout cas moi dès que j'ai commencé le yoga je testais un petit peu cette inversion et je sais qu'elle m'a suivi jusqu'ici et c'est une posture préférée que j'adore pratiquer donc aujourd'hui je vais vous l'enseigner. L'idée c'est pas forcément d'aller réussir cette posture, le but c'est surtout d'échauffer le corps, de comprendre tous les mécanismes qui vont faire qu'on va justement pouvoir tenir un peu mieux cette posture ou en tout cas aller vers cette posture. Et voilà c'est une posture qui demande de la force dans les bras, qui demande de l'équilibre, qui demande de la compression au niveau des hanches. Donc on va travailler tout ça ensemble. Je vous propose pour commencer de vous allonger sur le tapis. On va commencer en Shavasana, ce qui est plutôt sympa pour commencer une séance. Déposez tout le corps dans le tapis. Laissez les pieds tomber sur les côtés, les paumes de mains sont ouvertes vers le ciel. Et prenez un instant pour vous retrouver ici sur le tapis maintenant et laissez toutes vos tâches de côté, tout votre quotidien. Concentrez-vous sur votre respiration, sur les points de contact avec le tapis ou le sol. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration. Expiration. Relâchez les éventuelles tensions dans le visage. Laissez le corps être lourd sur le tapis. Prenez un instant pour observer votre souffle. D'abord dans son expression la plus naturelle sans d'essayer de le moduler. Est-ce que c'est plutôt le bas de votre ventre qui bouge ? Les côtes ? Ou bien les clavicules ? Prenez-en note sans chercher à juger cela. C'est juste une information que votre corps vous donne aujourd'hui. Et avec cette conscience du souffle, on va tout doucement pratiquer la respiration complète ensemble. Je vais vous guider dans cette respiration. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration. Inspirez lentement par le nez, sentez les clavicules qui se soulèvent, les côtes qui s'ouvrent, le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration. Et à l'expiration, le ventre qui redescend, les côtes qui se referment vers l'intérieur, clavicules qui descendent. Inspirez, les clavicules se soulèvent vers le ciel, les côtes s'ouvrent vers les extérieurs, le ventre se gonfle. Et expirez, le ventre se rabaisse vers la colonne vertébrale, les côtes se referment, clavicules redescendent. Inspirez, clavicules, côtes, ventre et expirez, ventre, côtes, clavicules. inspiré clavicule côte ventre et c'est le souffle en suspens un instant avant d'expirer ventre côte clavicule une dernière fois inspiré longuement et profondément les clavicules se soulèvent côte ventre et expirez le ventre se rappelle côte clavicule relâchez tout contrôle du souffle observez le à nouveau dans son expression naturelle est-ce que grâce à cet exercice le mental a trouvé un petit peu plus d'espace et commencer à amener du mouvement dans le corps en bougeant les pieds les mains en faisant des mouvements avec les poignets avec les chevilles tendez les bras le long des oreilles inspirez et expirez et tirez vous du bout des doigts jusqu'au bout des pieds encore une fois inspirez et tirez vous et expirez ramenez les bras le long du corps et à votre rythme cligner des yeux pour les ouvrir garder le pied gauche fermement ancré dans le sol flex amener le genou droit à la poitrine attrapez le avec les mains et commencer à serrer ce genou vers la poitrine essayer de garder une pression entre le genou dans les mains les mains dans le genou inspirez profondément et expirez inspirez tendez la jambe ou alors vous pouvez la garder fléchie vous pouvez placer les mains soit au niveau de l'arrière de la cuisse soit derrière les tibias et tout doucement fléchie ou non amener la cuisse un petit peu plus près du buste vous pouvez flexer le pied ou le garder pointé selon ce qui est confortable inspirez tendez un peu plus la jambe et expirez amener la cuisse plus près du ventre inspirez et expirez relâchez la jambe et posez la jambe droite dans le sol pied flex genou gauche à la poitrine attrapez le genou avec les mains relâchez le pied gauche et amener le genou un peu plus vers la poitrine en pressant dans les mains et le genou fait toujours un peu pression aussi dans les mains lui-même amenez un peu plus près le genou en direction de l'épaule gauche et à la prochaine inspiration tendez la jambe placez les mains soit à l'arrière de la cuisse soit à l'arrière du tibia et amenez la hanche un petit peu plus près du ventre inspirez tendez un peu plus la jambe et expirez amenez la jambe plus près du buste inspirez et expirez gagnez peut-être quelques millimètres inspirez fléchissez de nouveau la jambe amenez les deux genoux à la poitrine gardez un contact avec les orteils les gros orteils et commencez à tracer des cercles avec les genoux en les gardant dans les mains laissez les aller loin vers l'avant et puis revenir à la poitrine dans un sens sentez le bassin qui bouge dans le sol avec le bas du dos qui se soulève et qui après se ramène un petit peu plus près du sol et puis changez de sens, joignez les genoux à la poitrine envoyez-les vers l'avant puis vers l'extérieur faites encore quelques cercles sentez l'articulation de la hanche qui se met en mouvement tout doucement et à la prochaine inspiration amenez les genoux à la poitrine, attrapez les extérieurs des jambes et commencez à vous balancer d'avant en arrière peut-être une fois, deux fois, massez aussi au passage un petit peu la colonne dans le sol et asseyez-vous dans la posture assise, on va juste prendre un instant pour étirer les bras vers le ciel déposez la main droite dans le sol et tirez tout le flanc gauche au vous penchant vers la droite regard sous l'épaule gauche et envoyez la main gauche au tapis main droite loin vers le ciel et loin vers la gauche sentez tout le flanc gauche qui s'étire, tendez le bras droit un petit peu plus et de nouveau, voyagez main droite au sol main gauche vers la droite et une dernière fois, main gauche au sol le regard suit, la main droite puis va vers le ciel et revenez au centre placez-vous à quatre pattes les mains fermement ancrées dans le sol et sentez tout le contour de la paume de main qui s'enfonce bien dans le sol on va commencer à faire quelques allers-retours de chavache creusez bas du dos milieu du dos, haut du dos inspirez expirez dos rond inspirez dos creux le ventre vers le sol regard vers le ciel expirez le dos s'arrondit inspirez dos creux expirez une dernière fois dos rond revenez au centre on a amené un petit peu de mouvement dans la colonne maintenant vous allez prendre un instant pour ressentir l'espace qui se trouve entre vos omoplates donc dans le haut du dos et sentez cet espace se repousser vers le ciel en repoussant fermement dans les mains il s'arrondit mais là il n'y a que le haut du dos qui s'arrondit on n'a pas toute la colonne qui suit doucement faites glisser le buste vers le sol et c'est juste les épaules qui se rapprochent et les omoplates là on est en rétraction protraction repoussez-vous dans le sol le haut du dos s'arrondit rétraction faites glisser les épaules et les omoplates l'une vers l'autre essayez de garder le reste de la colonne neutre pour ça aspirez le bas du ventre repartez en protraction repoussez et rétraction laissez le haut du buste descendre un peu plus vers le sol de nouveau protraction et c'est cette fameuse protraction qu'on va utiliser dans la posture du corbeau quand on va se repousser du sol ressentez-la encore juste un instant et relâchez revenez en colonne neutre on va commencer à tracer des cercles avec notre corps dans un sens autour des poignets pour venir les échauffer c'est de garder les bras tendus et d'amener le poids du corps un peu vers l'avant vers la gauche vers la droite changez de sens revenez au centre placez les paumes de main vers les extérieurs et balancez-vous de droite à gauche essayez d'observer l'angle qui se forme au niveau du poignet et quand vous balancez de la droite vers la gauche il se referme un petit peu plus d'un côté pour s'ouvrir de l'autre et revenez au centre placez les paumes de main cette fois-ci vers les genoux amenez tout doucement les fesses vers l'arrière si jamais l'étirement est trop intense au niveau des avant-bras et des poignets vous pouvez rapprocher un peu les genoux et jouer avec cet étirement plutôt de cette manière ce qui va libérer un petit peu de poids il va vous permettre d'être un petit peu plus dans le contrôle de cet étirement sinon vous pouvez amener les fesses vers les talons prendre une grande inspiration essayez de garder le dos neutre et expirez vous pouvez vous balancer d'avant en arrière si c'est plus confortable pour faire l'étirement et expirez revenez au centre paume de main vers l'avant on va venir échauffer les avant-bras pour ça l'idée ça va être de décoller uniquement le bas la paume de main et garder toujours les index et le pouce au sol le bout du pouce redéposez on va faire d'abord sur la main droite décoller la paume de main du sol et essayez de voir un petit peu comment ça se passe si vous éloignez l'épaule plus vers l'arrière ce sera plus simple il y aura moins de poids dans la main et en amenant l'épaule un petit peu plus au-dessus du poignet même chose du côté gauche décoller la paume de main du sol garder les doigts dans le sol reposer encore une fois déposer dans le sol soulever la paume de main déposer là maintenant on va voir ce qui se passe quand on fait les deux en même temps et encore une fois si jamais les poignets ne se soulèvent pas les paumes de main ne se soulèvent pas quand les épaules sont au-dessus des poignets on peut s'éloigner un petit peu libérer un petit peu de poids dans les mains et dans les avant-bras et donc l'exercice sera un petit peu plus facile continuez à votre rythme de soulever et de descendre les paumes de main une dernière fois voyager les fesses vers l'arrière libérer les bras vers l'avant un instant inspirez profondément et expirez vous pouvez amener les bras le long du corps dans la posture de l'enfant relâchez et relâchez complètement les bras à la prochaine inspire revenez à quatre pattes tendez la jambe droite vers l'arrière soulevez-la du sol tout en gardant le bassin parallèle au sol pour ça vous pouvez tourner le bout des orteils vers le sol inspirez amenez le genou à la poitrine et expirez tendez la jambe inspirez genou poitrine et expirez vers l'arrière inspirez essayez de former une boule avec le corps et expirez jambes tendues vers l'arrière une dernière fois amenez le front tout près du genou le plus possible serrez et relâchez dans le sol même chose de l'autre côté jambe gauche tendue à l'arrière soulevez la jambe du sol essayez de garder le bassin neutre et parallèle inspirez profondément et expirez amenez le genou à la poitrine inspirez tendez la jambe loin derrière et expirez genou poitrine inspirez jambes tendues et expirez genou poitrine essayez de former une boule la plus compacte possible et relâchez de nouveau amenez les fesses vers les talons tendez les bras loin vers l'avant la paume de main est fermement ancrée dans le sol les doigts sont largement ouverts retournez les orteils repoussez dans les mains les fesses ouvrent vers le ciel vous vous installez dans votre premier chien tête en bas de la journée fléchissez une jambe puis l'autre pour amener du mouvement dans les jambes l'étirement à l'extérieur à l'arrière des jambes inspirez profondément et expirez peut-être que vous rendez votre chien plus statique fléchissez généreusement les genoux abonnez un petit peu plus près du buste les genoux et à la prochaine inspire marchez lentement vers l'avant du tapis en faisant des petits pas et relâchez tout le haut du corps ici vous pouvez attraper les coudes dans les mains vous balancez de droite à gauche inspirez profondément par le nez expirez relâchez les mains dans le sol et tout doucement déroulez le corps et la colonne vertèbre par vertèbre le sommet du crâne se déroule en dernier vers le ciel Tadasana les pieds fermement ancrés dans le sol largeur de hanche les fessiers engagés le nombré l'aspirer paume de main vers l'avant vous avez comme un fil de plomb qui vous tire un peu plus vers le ciel pour vous grandir un petit peu plus on va partir sur une salutation à modifier à inspirer les paumes de main se font face et voyagent vers le ciel le regard suit plongez vers l'avant demi-pince Uttanasana genou fléchi Ardha Uttanasana dos droit regard vers l'avant les paumes de main pressent dans les tibias ou dans les hanches Uttanasana genou fléchi plantez les mains dans le sol passez en planche sur les genoux ou non fléchissez les coudes et gardez-les le long du buste et repoussez pour faire une petite pompe en chaturanga repartez vers le sol et repoussez encore une fois passez sur les genoux si jamais vous n'arrivez pas à garder toutes les activations dans le corps de la planche et une dernière pompe repoussez-vous avant de réfléchir avant de réfléchir les coudes et de descendre dans le sol repoussez le crâne vers le ciel cobra et chien tête en bas chien tête en bas prenez une première grande inspiration par le nez pressez fermement dans les mains les épaules se retournent vers les oreilles les fesses voyagent un peu plus haut vers le ciel les talons se dirigent vers le sol inspirez tendez la jambe droite vers le ciel chien à trois pattes et expirez amenez le coude le genou vers le coude droit inspirez tendez les jambes droites vers le ciel genou droit coude gauche inspirez chien à trois pattes expirez genou poitri inspirez de nouveau chien à trois pattes déposez le pied droit dans le sol inspirez pied gauche voyage vers le ciel genou gauche coude gauche même chose chien à trois pattes genou gauche coude droit essayez de créer le contact entre les deux chien à trois pattes genou gauche à la poitrine chien à trois pattes déposez les pieds au sol repoussez-vous une dernière fois dans votre chien tête en bas fermement et marchez à l'avant du tapis ardha uttanasana les mains sur les tibias inspirez le dos s'allonge les épaules s'éloignent les oreilles expirez genou flèche inspirez uttanasana inspirer urtvas tasana les paumes de main vers le ciel sur mon face expirez tadhasana paumes de main vers l'avant relâchez un instant on va partir maintenant sur une salutation au soleil c'est modifié inspirez les mains voyage vers le ciel le regard su vous pouvez vous pencher légèrement vers l'arrière expirez plongez vers l'avant uttanasana lancez le pied droit loin vers l'arrière déposez le genou droit dans le sol levez les mains vers le ciel fente basse et dans le contrôle amenez le talon droit vers la fesse droite serrez ici c'est le disque au travail et relâchez placez les mains dans le sol planche genou au sol fléchissez les coudes le long des côtes poitrine menton au sol déroulez tout le corps dans le sol et repoussez-vous cobra chien tête en bas on marche tout de suite le pied droit vers l'avant du tapis entre les mains déposez le genou gauche au sol levez les bras vers le ciel et même chose ici amenez talon gauche fesse gauche inspirez expirez vous pouvez jouer avec le pied soit de flex soit de pointé et redéposez les mains dans le sol marchez pied gauche à l'avant du tapis uttanasana bras le long des oreilles redressez-vous urdvas tasana paume de main prière devant le coeur tadasana inspirez on repart de l'autre côté paume de main vers le ciel penchez-vous légèrement vers l'arrière plongez vers l'avant genou fléchis uttanasana envoyez pied gauche à l'arrière du tapis genou gauche au sol paume de main vers le ciel fléchissez le genou gauche amenez le talon gauche à la fesse gauche inspirez profondément et expirez relâchez le pied dans le sol passez en planche genou au sol poitrine menton déroulez le corps dans le sol cobra chien tête en bas chien tête en bas amenez le pied gauche tout de suite entre les mains à l'avant du tapis genou droit au sol relevez les mains vers le ciel bras le long des oreilles bien tendu amenez le talon droit à la fesse droite inspirez expirez inspirez profondément expirez repassez les mains au sol amenez pied droit à côté du pied gauche relâchez uttanasana bras le long des oreilles urtvas tasana redressez-vous tadasana main en prière devant le cœur relâchez les bras le loup du buste fermez les yeux un instant allongez les inspirations et les expirations amenez le menton un peu plus près du cou pour allonger la nuque si vous avez les yeux fermés vous pouvez les rouvrir et maintenant on va passer dans un petit flot en commençant par un équilibre sur un pied amenez le genou dans le contrôle à la poitrine le genou gauche repoussez-vous du sol avec la jambe droite attrapez le genou à la poitrine on est comme on était tout à l'heure allongé dans le sol sauf que cette fois-ci on est sur un pied regard vers l'avant amenez le genou un petit peu plus près de la poitrine et ensuite lâchez-le essayez de voir si le genou arrive à rester là où il était est-ce qu'il a un peu plus descendu plongez tout doucement le buste vers l'avant les mains en prière devant le cœur dans le contrôle on va amener le pied gauche loin, loin, loin derrière déposez-le loin derrière dans le tapis le genou reste en dehors du sol vous êtes dans une fente haute les bras le long des oreilles genou droit et fléchi grandissez-vous amenez les mains dans le dos enlacez-les et penchez-vous vers l'arrière le buste le buste le buste le buste le buste inspirez-les bras de nouveau le long des oreilles voyagez vers l'avant en posant les mains à l'intérieur du pied droit pour vous placer dans votre lézard en déposant le genou gauche à l'arrière en lézard ici regard vers l'avant trouver de l'ouverture et de l'allongement dans la colonne placez la main droite sur le genou droit ouvrez-le un peu vers l'extérieur vous avez le pied qui va se décoller du sol reposez-le dans le sol inspirez tendez le bras droit le long de l'oreille droite amenez-le vers l'arrière dans le contrôle amenez le talon gauche à la fesse gauche et vous pouvez essayer d'attraper le pied gauche avec le bras droit ou alors si vous ne l'attrapez pas ce n'est pas grave ce sera encore plus actif au niveau des ischios regard au-dessus de l'épaule droite relâchez d'ailleurs un instant la main si jamais vous aviez attrapé le pied essayez de garder le talon gauche le plus près possible du fessier gauche et relâchez amenez les mains de nouveau à l'avant du tapis amenez le pied droit encore un peu plus vers l'extérieur tournez vers l'extérieur et amenez le pied gauche à l'avant du tapis aussi ouvert sur les côtés et tout doucement descendez les fessiers vers le sol pour vous retrouver dans malasana le yogi squat les fesses vont un peu plus vers le sol si jamais ce n'est pas accessible d'avoir les talons au sol vous pouvez passer évidemment sur les orteils il n'y a aucun problème l'idée c'est d'avoir surtout la colonne droite le sommet du crâne vers le ciel restez un instant ici avec la colonne droite avant d'arrondir en marchant les mains vers l'avant arrondissez la colonne amenez le menton à la poitrine relâchez tout redressez-vous tendez le bras gauche dans le sol et le bras droit va s'ouvrir sur l'extérieur et vers le ciel inspirez et expirez ramenez la main droite au sol faites-la voyager un peu plus vers la droite pressez le coude dans le genou ouvrez le bras gauche cette fois-ci vers le ciel le regard suit inspirez expirez amenez la main gauche au sol placez les mains dans le sol à l'intérieur du pied gauche et envoyez cette fois-ci le pied droit à l'arrière pour vous retrouver dans votre lézard de l'autre côté posez les paumes de main au sol et si ça vous aide de passer sur les orteils pour trouver plus d'ouverture dans le bus vous pouvez le faire évidemment déposez la main droite dans le sol ouvrez le genou gauche un petit peu plus sur le côté gauche en pressant avec la main dans le genou gauche redéposez le pied dans le sol envoyez le bras gauche vers le ciel même chose de ce côté amenez talon droit cette fois-ci fesse droite si vous arrivez à attraper le pied vous pouvez le tenir un instant sinon restez en actif en gardant uniquement le talon vers la fesse si vous avez attrapé le pied relâchez le maman encore une respiration et relâchez placez les mains autour du pied gauche tendez la jambe droite à l'arrière passez sur les orteils les bras se relèvent du sol redressez-vous dans votre pente haute inspirez et inspirez enlacez les paumes de main à l'arrière et envoyez le buste un peu plus vers le ciel avant qu'il bascule vers l'arrière sentez cet étirement qui est fort dans les épaules inspirez bras le long des oreilles et on va dans le contrôle avec les mains en prière devant le coeur marchez vers l'avant du tapis en faisant soit quelques pas et ensuite en décollant le pied du sol dans l'équilibre amenez le genou droit à la poitrine attrapez-le avec les mains regard vers l'avant même chose ici relâchez le genou voyez où est-ce qu'il reste est-ce qu'il est descendu est-ce qu'il est resté au même endroit et déposez le pied dans le sol inspirez bras vers le ciel le long de l'oreille et expirez plongez vers l'avant uttanasana ardha uttanasana dos droit regard vers l'avant uttanasana placez les mains en planche dans le sol envoyez les pieds vers l'arrière une planche solide de nouveau sentez la protraction des homoplates dans votre planche le haut du dos est rond et déposez le corps dans le sol tout doucement avec contrôle court bras chien tête en bas depuis chien tête en bas marchez jusqu'au milieu du tapis et déposez les genoux au sol on va passer sur la posture du corbeau bakasana la posture vers laquelle on va depuis le début du flot dans un premier temps je vous propose de poser les genoux au sol placez les mains en encadrant les genoux avec les mains et arrondissez le haut du dos repoussez-vous fermement dans le sol les genoux montent les fesses aussi gardez les pieds retournés dans le sol pour une inspiration redéposez on va le refaire encore une fois inspirez et expirez arrondissez le haut du dos les genoux montent les fesses décollent du sol repoussez-vous fermement et redéposez super relâchez un petit peu les bras ici je vais vous montrer maintenant un petit tuto sur la posture du corbeau il y a plusieurs manières de la faire selon aussi le niveau de flexibilité qu'on a au niveau des fléchisseurs de hanche commencez par former un carré avec vos mains et vos pieds fléchissez autant que nécessaire les genoux pour former ce carré plus ou moins large ça peut être aussi les mains plus vers l'avant comme un rectangle les mains sont largeur d'épaule fermement ancrée dans le sol fléchissez les coudes et amenez dans le contrôle les coudes au niveau du bras il y a des personnes qui vont trouver que c'est plus confortable de placer les genoux ici au niveau du coude d'autres qui vont préférer plus vers le milieu et d'autres qui vont même s'ils ont la flexibilité aussi nécessaire ils vont les placer en dessous des épaules dans les aisselles personnellement j'aime bien trouver l'entre deux mais c'est selon aussi comment est fait votre corps et vos articulations parfois il y a le genou qui se loge plus facilement dans une articulation ou au milieu placez les mains dans le sol amenez les fesses vers le ciel et trouvez l'endroit où vous voudriez placer vos genoux vous pouvez tester évidemment vous pouvez mettre cette vidéo sur pause voir un peu ce qui est le plus confortable basculer un peu vers l'avant ce qui est un peu contre-intuitif dans cette posture d'équilibre c'est qu'en fait on va pour trouver justement ce point d'équilibre basculer vers l'avant du coup ça peut faire un petit peu peur si vous êtes comme moi et que vous avez des lunettes et que vous avez peur de tomber vous pouvez enlever les lunettes vous pouvez s'y placer un coussin devant vous vu qu'on est assez proche du sol normalement la chute ne sera pas trop douloureuse ça m'est déjà arrivé mais justement on va essayer de trouver ce point d'équilibre dans le contrôle et doucement pour justement éviter de tomber vers l'avant mais si jamais vraiment la peur de tomber vers l'avant vous freine vous pouvez placer un petit coussin à l'avant un plaid ce qui vous rassure repositionnez les mains dans le sol et basculez vers l'avant essayez d'amener les coudes au dessus des poignets vous pouvez faire quelques allers-retours le regard est toujours vers l'avant et tout doucement redéposez dans le sol on va faire la même chose cette fois-ci basculez les coudes sont au dessus des poignets et amenez talon droit fesse droite puis talon gauche fesse gauche et relâchez redéposez un instant relâchez les poignets replacer les mains dans le sol basculez le poids du corps vers l'avant et voyez si vous arrivez à décoller les orteils du sol si oui amenez les talons un petit peu plus près des fesses et redéposez on joue beaucoup avec les mains qui vont en fait faire un peu tout ce que nos pieds font au quotidien comme on fait quand on balance le poids au niveau des orteils c'est un petit peu plus dur parce qu'on a beaucoup moins l'habitude d'être sur les mains mais du coup on peut jouer justement avec les bouts des doigts qui pourraient agripper le sol si ça vous aide refaites-le encore une ou deux fois à votre rythme je peux vous re-guider une fois si vous voulez mettre la vidéo sur pause vous pouvez et vous pouvez pratiquer à votre rythme pour ceux qui veulent être guidés placer les mains dans le sol les index sont parallèles les mains sont ouvertes largeur d'épaule avancer le buste vers l'avant les genoux s'installent au niveau des bras les coups de voyage vers l'avant vers les poignets décoller les pieds du sol et amener les talons vers les fesses et vous pouvez amener le visage un peu plus près du sol qui va vous aider à monter les fesses un peu plus vers le ciel prenez une grande inspire une grande expire vous pouvez rester dans la posture aussi longtemps que vous le voulez et quand vous serez prêt vous pourrez relâcher déposer les fesses dans le sol un instant tendez les bras vers le ciel plongez vers l'avant fléchissant les genoux et relâchez complètement le sommet du crâne vers l'avant pour arrondir le dos laissez les bras arrêtés et tomber où ils tombent inspirez profondément sentez le dos qui s'ouvre et expirez redressez le sommet du crâne vers le ciel gardez la jambe gauche fléchie avec le tibia qui est parallèle ou alors dans un angle à 45 degrés par rapport à l'avant du tapis tendez la jambe droite vers l'arrière on va s'installer dans la posture du pigeon essayez de bien tendre la jambe vers l'arrière vous pouvez regarder comment elle est si elle est bien dans l'alignement de la hanche placez les mains dans le sol ouvrez un instant dans le bus sommet du crâne vers le ciel avant de plonger vers l'avant essayez de ne pas vous écraser dans une hanche plus que dans l'autre si jamais ce n'est pas confortable vous pouvez placer un petit bloc en dessous de la fesse gauche et vous pouvez ensuite complètement vous relâcher dans la posture en plaçant le crâne le front sur les avant-bras inspirer relâcher les muscles qui n'ont pas besoin d'être en tension les muscles du visage les muscles du ventre et laissez faire la gravité dans cette posture qui va vous aider à ouvrir un petit peu plus la hanche gauche à chaque inspiration et à chaque expiration redressez-vous amenez jambe droite à l'avant du tapis dans le contrôle de nouveau tibia droit parallèle ou à 45 degrés par rapport à l'avant du tapis voyagez la jambe gauche loin vers l'arrière tendez bien la jambe bout des doigts au sol ouvrez le bus sommet du crâne vers le ciel et plongez vers l'avant même chose vous pouvez placer un bloc sous la hanche droite si vous voulez le front se place sur les bras ou bien sur un bloc et relâchez vous pouvez fermer les yeux vous pouvez trouver un petit sourire intérieur ou extérieur redressez-vous déposez la fesse droite dans le sol voyagez dans le contrôle la jambe gauche vers l'avant déposez les pieds dans le sol relâchez le corps tout doucement sur le tapis dans le contrôle déposez les pieds un peu plus près des fesses les paumes de main sont fermement ancrées dans le sol on va passer dans la posture de la chandelle pour ça amenez les genoux un petit peu plus à la poitrine et envoyez les jambes vers le ciel placez les mains dans le dos faites-les descendre au maximum vers le sol le long de la colonne vertébrale le menton est vers la poitrine et essayez d'amener les fesses au-dessus des épaules les jambes sont tendues vers le ciel avec les pieds plutôt relâchés et dans le contrôle amenez les pieds vers l'arrière jambes tendues ou non elles peuvent se fléchir et vous pouvez relâcher les mains dans le sol vous êtes dans la posture de la charrue et si vous le souhaitez pour trouver un petit peu plus de relaxation dans cette posture vous pouvez placer les genoux au niveau du front fléchir les genoux les pieds sont vers les fesses et vers le ciel relâchez un instant ici dans cette posture de la charrue modifiée tendez de nouveau les jambes et déroulez la colonne dans le sol dans le contrôle le plus lentement possible tendez les jambes vers l'avant du tapis placez les mains en dessous des fesses vous avez les pouces qui se touchent et cherchez à les amener vraiment loin vers les jambes donc les mains vont peut-être passer même plus loin que dessous des fesses les avant-bras se rapprochent l'un de l'autre les coudes se rapprochent dans le dos repoussez-vous sur les coudes et déposez le crâne dans le sol à l'arrière vous êtes dans la posture du poisson pointez le bout des orteils vers l'avant on ouvre le coeur vers le sol inspiré profondément et expire inspirez repoussez-vous sur les avant-bras redéposez le dos dans le sol l'arrière du crâne dans le sol relâchez un bras puis l'autre ouvrez les pieds largement ouvert largeur de tapis paume de main vers le ciel et relâchez tout le corps dans le sol inspirez profondément et expirez relâchez les pieds vers les extérieurs les jambes sont détendues le bassin est lourd et s'enfonce un peu plus dans le tapis le ventre se relâche tous les petits muscles du dos se détendent les bras sont lourds les bouts des doigts recroquevillés vers l'intérieur de la paume des mains naturellement la mâchoire se relâche la langue se décolle du palais et flotte dans la bouche tous les petits muscles de vos yeux se détendent le front se lisse et l'arrière du crâne s'enfonce un peu plus dans le sol dans cette posture finale il n'y a plus rien à accomplir tout le corps est relâché les seuls mouvements qui persistent dans le corps sont dus à la respiration naturelle non contrôlée de nouveau vous pouvez prendre un instant pour voir où se loge le souffle si c'est plus dans le ventre ou le haut de la poitrine après cette séance écouter le bruit du souffle qui rentre et qui sort par le nez comme une vague ce bruit qui s'atténue petit à petit avec le souffle qui retrouve son calme mais qui est toujours là pour nous accompagner au quotidien auquel on peut se raccrocher à tout moment si le mental fait surface si le mental est un petit peu trop encombré il y a toujours il y a toujours ce souffle qui nous porte qui nous berce au quotidien et qui est là pour nous ancrer pour nous apaiser pour nous guider que ce soit sur le tapis mais aussi en dehors du tapis et avec lenteur et douceur ramenez du mouvement dans le bout des doigts et le bout des orteils les bras le long des oreilles trouvez un étirement comme en début de séance formez une boule en amenant les genoux près de la poitrine et laissez-vous tomber à droite ou à gauche dans la posture du fœtus en plaçant un bras sous la tête essayez de garder les yeux fermés de garder cette intériorité redressez-vous en faisant le moins de mouvements possible installez-vous dans la posture assise sous kasama paume de main sur les genoux trouvez de l'allongement dans la colonne placez les mains en prière devant le cœur abaissez le visage vers le sol prenez un moment pour vous remercier pour remercier votre enfant intérieur qui est là et qui vous accompagne dans toutes ces postures sur les mains postures challengeantes mais aussi drôles et intéressantes à explorer tout doucement clignez les yeux avec le regard dirigé vers le sol pour venir les ouvrir et redressez la tête merci beaucoup à bientôt sur Suka Yoga Sous-titrage ST' 501